... Traditionnellement, l'audit interne doit toujours se focaliser sur un bon équilibre entre trois domaines, à mon sens. Le premier domaine, c'est le business d'aujourd'hui. Le deuxième domaine, ce sont toutes les transformations en cours. Et le troisième domaine, c'est ce qui est émergent ou les opportunités. La révolution digitale, elle impacte selon les entreprises, soit le premier domaine, soit le deuxième domaine, soit le troisième domaine. Donc on voit que l'audit interne a réellement à se saisir de ce sujet pour identifier comment il peut accompagner l'entreprise dans cette transformation digitale. Plusieurs sujets peuvent être pris en considération, plusieurs angles d'attaque qui me paraissent intéressants. Je vais en illustrer quelques-uns. Le premier, c'est la réversibilité des partenariats qui sont mis en place dans la chaîne de valeur, sujet qui a été abordé lors de la table ronde. Un deuxième sujet qui est par exemple lié à l'efficacité des dépenses de communication et de marketing sur les nouveaux médias. Et puis un troisième sujet qui peut être par exemple la couverture par les contrats d'assurance des nouveaux risques liés à cette révolution digitale. Donc on le voit, des sujets qui peuvent toucher tous les domaines. Et un dernier qui me paraît vraiment clé, c'est la qualité des données et la maîtrise de la transformation des données au sein de l'entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –